Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test. Ça fait deux ans que je suis passé à iOS et ça fait deux ans qu'il n'y a pas vraiment un smartphone qui a fait que... Ah, Android, pas forcément me manquait, mais certains autres téléphones me manquaient parce que c'est vrai qu'Apple, tu restes très fermé à l'écosystème Apple. Tu as le choix entre plusieurs iPhones qui sont annoncés, mais il y a beaucoup moins de choix évidemment que dès que tu passes sous Android. Écoutez, récemment, il y a eu Huawei, il y a eu Google qui, avec son Pixel 3, m'avait beaucoup séduit au niveau de la photo. Et là, depuis l'annonce du S10 Plus de Samsung, je dois vous dire que, bon, je me suis beaucoup posé la question. Et c'est aujourd'hui que je vais déballer avec vous ce nouveau Samsung S10 Plus. Enfin nouveau, je sais qu'en termes de techno, il y en a qui auront sorti la vidéo bien avant moi, évidemment, je leur fais confiance. Là, j'ai le modèle 128Go en noir, j'ai évidemment toujours mon iPhone dans la poche. Je vais changer la carte SIM en live avec vous et puis configurer mon téléphone au fur et à mesure de vous expliquer un petit peu mes aventures. Puisque ça fait très longtemps que je connais Samsung. Pour ceux et celles qui le savent déjà et qui suivent la chaîne depuis un moment, ça fait maintenant, je crois que j'y suis resté au moins plus de 10 ans. Et ça a commencé avec la série des Galaxy Note 4. En fait, ce qui m'avait séduit chez Samsung, c'est surtout la qualité d'image qu'il y avait sur le téléphone. C'était les premiers écrans immenses, surtout sur la gamme des notes. Et là, sur le S10 Plus, vraiment, à chaque fois que je voyais le téléphone, je me disais, arrête d'être fermé à iOS et tout, même s'il y a certaines choses qui vont forcément me manquer. Le voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Honnêtement, je suis vraiment content. Je suis quand même... On a l'alimentation ici, on a l'adaptateur vers la prise USB-C et câble USB ici. Si on souhaite venir faire une sauvegarde directement, une copie d'un ancien téléphone sous USB-C, on peut venir le faire très simplement. Si vous avez un ancien Samsung, c'est le plus simple. Vous le reliez à ce téléphone-là, vers l'USB, vers micro USB ou vers USB-C, vers votre ancien smartphone. Et puis, directement avec le logiciel qui l'intègre, vous allez pouvoir copier toutes vos données directement et très simplement. Là, on a le câble USB-C, évidemment, avec l'alimentation qui est évidemment un superchargeur. Voilà, c'est la première chose qui me manquait sous iOS. Tu as la boîte et tu n'as pas de superchargeur. Tu n'as pas de... Voilà, donc là, on est sur des téléphones qui se rechargent vachement plus vite. Et on a les petits écouteurs AKG. Pour le coup, je ne les utiliserai pas. Je pense que je ne vais pas forcément me séparer des AirPods au début. En tout cas, jusqu'à ce que je teste les Buds de Samsung, les écouteurs sans fil pour concurrencer les AirPods. Je ne les ai pas encore testés, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis très attaché à cette ergonomie du sans fil. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à repasser avec des câbles filaires, si ce n'est au bureau, pour monter ou éditer certaines vidéos. Et à l'avant, on en a un tout petit que je vais enlever pour venir placer, évidemment, mon film de protection RhinoShield. Vous le savez. Moins sexy celui-là. Ok, je ne touche surtout pas. Voilà, vous me connaissez. Hop ! Films de protection RhinoShield qui me fournissent à chaque fois que j'ai un nouveau téléphone. Ça me permet de protéger très correctement mon téléphone. Première étape, j'enlève la couche numéro 1, comme ceci. Je viens prendre pour référence pour le fixer facilement la petite encoche sur le haut. Et là, dans un premier temps, il n'y a que la ligne du milieu qui va venir se fixer. Voilà, la start line. Je prends le petit kit de fixation avec la petite lingette et la petite encoche que je mets à l'intérieur pour pousser le tout correctement et retirer les bulles. Je la fixe correctement ici. Hop ! Et maintenant, place au film de protection numéro 2 à coller. Et ça colle tout seul. J'enlève les deux petites bulles qui restent. Je refais la même chose pour le troisième. Regardez, c'est tellement simple comparé à il y a quelques années. Quand tu galérais, tu allais limite le mettre chez un mec pour le mettre. Là, tout est super simple. Hop ! Et maintenant, j'enlève la troisième partie. Et voilà ! Première étape terminée. Placer le film de protection sur mon téléphone pour le protéger et pour sceller ceux qui se demandent. Évidemment, il est compatible avec le capteur d'empreintes digitales qui se trouve sous l'écran. Donc, aucun souci à se faire là-dessus. Ensuite, il y a la coque que je vais positionner dessus, mais juste avant le moment fatidique. Le moment où je change la carte SIM de mon iPhone. Faisons un sondage qui va s'afficher là, juste en haut de l'écran. Est-ce que je vais résister à la tentation de l'utilisation d'iOS ou pas ? De toute façon, vous allez pouvoir suivre ça sur les réseaux sociaux. Pas d'inquiétude, puisque je vous tiendrai informé. Lorsque je partage au fur et à mesure, que ce soit des tweets ou des photos, vous allez pouvoir très simplement voir s'ils sont bien publiés depuis un appareil Android ou iOS. Hop ! Le petit double slot. Celui-là aussi, il m'avait manqué. Parce qu'évidemment, là, j'ai une version 128Go qui est disponible également en 256Go ou alors en 512Go. Mais je peux évidemment rajouter une... Une... Non, mais parce que les utilisateurs d'iOS ne connaissent pas une micro-carte SD. Et c'est le truc tout bête, mais c'est ce qui fait que quand tu pars en vacances ou dans des déplacements un peu improvisés où tu as besoin de plus de stockage, tu peux, quoi qu'il en soit, avoir acheté un produit avec un stockage interne de 128Go et rajouter une micro-carte SD pour étendre ta capacité de stockage. J'installe à présent la coque. Pour tout ce qui est produit Rhinoshield, puisque c'est grâce à eux, à chaque fois que je peux produire ce genre de vidéos sur les smartphones, n'hésitez pas à utiliser mon code en description, TechNews, pour avoir instantanément 10% de réduction lorsque vous cliquez dans le lien qui est dispo en description pour vous procurer que ce soit le film de protection ou la coque que j'ai installée. Et comme vous pouvez le voir, leurs produits sont dispo sur la plupart des smartphones. Bon, maintenant, je vais quand même garder mon iPhone pour pouvoir configurer tout ça. Bonjour, je viens récupérer l'iPhone en fait, parce qu'il paraît que tu t'en sépares. Non mais mec... Non, 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 on va remettre ça. Augustin, je dois l'utiliser juste... Non, non, mais en fait, tu as dit que le titre, c'est « Je quitte iPhone ». Ou je ne sais plus, un truc comme ça. Du coup, tu vas le quitter. Est-ce que ça ne va pas te manquer, AirDrop ? Et il va me le rendre. Ah oui, ah oui, attends, il y a Wallet aussi. Est-ce que l'appli Wallet va pas te manquer ? Ah non, 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 il faut que je reconfigure tout. Moi, il y a un truc que je ne pouvais pas faire avec mon iPhone et que je peux faire là avec le Galaxy S10+. En même temps, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas cette contrainte-là. Vous savez, l'appareil photo frontal, voilà, qui maintenant est incrusté à l'intérieur de l'écran puisqu'on essaie d'avoir des écrans de plus en plus borderless. Je suis impatient juste de mettre les beaux wallpapers, les beaux fonds d'écran qui reprennent justement cette encoche-là pour qu'on puisse la dissimuler à son maximum. Je suis en plein dans la configuration du téléphone. Bon, les premières choses que je vais m'amuser à faire, évidemment, c'est de tester l'écran de ce téléphone-là avec une belle vidéo en 4K puisque là, on a une résolution de 3040 par 1440 pixels. Ça y est, téléphone configuré, je suis dessus. Ah, je suis content, genre vraiment. Bon, par contre, les logos, ils sont moches. Bon, là, sur coup, je sais. Oui, j'ai compris. La surcouche, c'est pas possible. Non, mais je vais y arriver. Non, mais vraiment, vraiment, le téléphone me plaît. Il a une bête d'appareil photo. Je veux vraiment le tester. 8Go de RAM, juste ça. J'ai envie de voir si l'ergonomie sous les logiciels que j'utilise habituellement, tels que Lightroom ou Photoshop Express, c'est plus fluide parce que c'est vrai que je commençais à attendre pas mal lorsque je prenais beaucoup de séries de photos sous l'iPhone, sous iOS. Mais c'est vrai que c'est pas très beau, quoi, là. Après, il y a des choses qui vont me manquer. Effectivement, Wallet, qui était entièrement configuré, même si maintenant, on a Samsung Pay, évidemment, qui est compatible avec l'ensemble des cartes. Je vais quand même devoir tout reconfigurer. Airdrop, c'est vraiment pour vous raconter l'anecdote qui va vous faire comprendre à quel point je trouve Airdrop ultra ergonomique et vachement facile à utiliser. Dernièrement, il y a un abonné qui avait pris pas mal de photos dans un événement et on se connaissait pas personnellement. Il a voulu m'envoyer ces photos-là. Il avait un iPhone et je lui ai dit, bah, on se fait un Airdrop. Et grâce à ça, il a pu m'envoyer une dizaine de photos, bon, déjà, très rapidement. Ça, il y a plein d'autres applications qui le font, je suis d'accord avec vous. Mais sans avoir que ça soit, alors, mon nom, prénom, il le connaissait déjà, mais mon numéro de téléphone ou encore mon adresse e-mail. Il a tout simplement cliqué sur mon profil qui s'affichait via Airdrop lorsque je l'ai activé. Il m'a envoyé les photos et je garde aucune trace, il garde aucune trace. Je trouve ça vraiment facile. Tu rencontres un gars dans la rue qui t'a pris, je sais pas, un peu à ton insu, puis la photo, elle est stylée. T'as pas envie de l'avoir en contact. Je trouvais, voilà, l'utilisation d'Airdrop, évidemment, très facile à utiliser. Et puis l'autre truc qui va me manquer, pour moi, vraiment l'ergonomie de Face ID. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas testé Face ID, je ne parle pas du déverrouillage à l'iris ou du visage chez les autres constructeurs, mais bel et bien de la technologie Face ID qui est propre pour l'instant aux utilisations sous iPhone, ben, voilà, ça, ça va me manquer, je pense. Je vais essayer de me réhabituer à l'empreinte digitale, mais je suis content. Et vraiment, je vais vraiment essayer d'y passer un petit moment pour me refaire la main et qui donnera pourquoi pas suite à d'autres vidéos comme 5 raisons d'être sous Android ou alors 5 raisons d'être sous iOS puisque ça fait un petit moment, ça fait deux ans que je ne suis pas repassé sous Android. J'étais content de pouvoir vous en dire un peu plus sur les utilisations futures me concernant avec mon smartphone puisqu'il y en a beaucoup qui se posaient la question. Je ne suis pas sûr que je vais le configurer avec les fonds d'écran et tout. Et je pense qu'une fois configuré, déjà, je serai un peu plus confiant, même s'il y a quelques changements que je vais devoir adopter. À très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501